Alors, Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Alors, je tiens à féliciter, moi aussi, que le ministre Daniel Fasquel pour sa grande carrière de champion de tir à l'arc. Plus modestement, moi, je faisais du volleyball. Pas à votre niveau, j'ai écumé les terrains de banlieue parisienne pendant des années, au niveau amateur. Et j'y ai appris quelque chose, c'est la force du collectif. On l'a dit souvent, tout seul, on va vite, ensemble, on va loin. Ce texte, c'est un vrai texte collectif qui, Monsieur Faurissier, est en fait très puissant. Parce que derrière ce texte, il y a quatre cylindres, quatre chapitres, qui, ensemble, constituent, Monsieur de Courson, une vraie révolution copernicienne de ce que doit être l'entreprise en France et de ce que j'espère, elle va devenir grâce à l'ensemble de ce projet de loi. Alors, les seuils, maintenant. Les seuils, lieux historiques de fantasmes, de contre-vérités, dont j'aimerais partager avec vous quelques réactions, suite à celles que nous venons d'entendre entre nous pendant ces dernières 45 minutes. Les seuils, fantasmes, constituent une contrainte absolument insupportable pour les entreprises, et uniquement ça. Et donc, il faut les relever, il faut les supprimer, il faut les amener à 75. Si on décide aujourd'hui de passer le seuil de 50 à 75, comme vous le proposez, Monsieur Faurissier, une belle idée gaullienne et gaulliste, la participation, obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, le sera désormais à partir de 75. Si vous passez le seuil de 50 à 75, Monsieur Faurissier, je vous ai écouté, merci de m'entendre, les exonérations de charges patronales dans les zones de revitalisation rurale passeront également de 50 à 75. Donc, évitons le fantasme, évitons la caricature, les seuils constituent à la fois des contraintes et des opportunités, constituent des passages obligés dans la croissance de l'entreprise, et permettent régulièrement de faire grandir les entreprises de manière équilibrée. Les contre-vérités, Monsieur Peu, Monsieur Peu. Non, 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 là je pense qu'on va parler de contre-vérités. Vous évoquez avec nous trois sujets. Trois sujets qui ont été évoqués en commission longuement, vous y étiez, et quand vous n'y étiez pas, vous avez d'autres choses à faire, vos collègues y étaient. Le local syndical, la commission, sur proposition du rapporteur, a rétabli la création d'un local syndical à partir de 200. Nous vous avons écouté, nous avons écouté un certain nombre d'organisations syndicales qui s'en étaient émues. Le réfectoire, alors là on est à la caricature, le sandwich sur le parking, ou le dîner à la cantine. Non, ce n'est pas ça. Mais dans la discussion en commission, Monsieur le Ministre s'est engagé, dans le décret, on aura une clause grand-père qui permettra effectivement d'éviter qu'un ou deux chefs d'entreprise, pour des raisons X ou Y, se permettraient de supprimer un local de réfectoire qui existerait déjà, une fois la loi passée. Je doute qu'il y en ait beaucoup, mais de toute façon, cette clause grand-père évitera de le faire. Puis alors là où vous me surprenez vraiment, Monsieur Peu, parce qu'on a passé des jours et des nuits ensemble à discuter de la loi Elan, c'est quand vous nous parlez du 1% logement. Vous avez raison, le passage du seuil de 20 à 50 fait en sorte que les contributions au 1% logement ne seront obligatoires qu'à partir de 50. Mais là, ce n'est pas en commission que ça a été dit. Ça fait déjà des mois que le gouvernement a travaillé avec les acteurs, notamment Action Logement, pour s'assurer que cette mesure sera intégralement compensée, en niveau et en évolution, pour préserver l'action tout à fait honorable du 1% logement. Nous, ils nous ont dit qu'ils l'étaient, en tout cas. Puis je pense que s'ils ne l'étaient pas, on les aura entendus un peu plus fort, parce que sur d'autres sujets que vous connaissez bien de la loi Elan, on les a entendus. Donc, évitons les fantasmes, évitons les contre-vérités, et parlons de la réalité. La réalité, c'est le cycle de vie d'une entreprise. La réalité, c'est qu'en 5 ans, une entreprise a le temps de croître. En 5 ans, elle a le temps de s'adapter à ses seuils, qui pour certains d'entre eux constituent des contraintes, pour d'autres des opportunités. Et quand vous passez de 20 à 50, vous avez 5 ans pour vous adapter, et ça, c'est non pas du dogmatisme, mais du pragmatisme, qui épouse le cycle de vie d'entreprise. Monsieur Fasquel, vous dites qu'on ne touche pas au cycle de 10, au seuil de 10. On y touche de manière très importante. Parce que le seuil de 10, avant, il n'existait pas, c'était le seuil de 9, de 10 et de 11, parce que selon les méthodes de calcul, vous le passiez 3 fois. En changeant la méthode de calcul, et en faisant converger vers une seule, celle de la sécurité sociale, oui, on simplifie la vie des entreprises, et oui, on réduit les seuils de 10 par 3, en en faisant un à 11. 5 ans, ça veut dire qu'une entreprise qui croit va pouvoir s'adapter, ça veut dire aussi qu'une entreprise qui ne croit pas, une entreprise qui a des difficultés, une entreprise qui a 49 salariés, du BTP par exemple, fait face à un contrat de 2 ans, qu'elle aurait peut-être refusé auparavant, de peur de devoir s'aligner avec le seuil de 5 ans, elle va maintenant pouvoir le faire. Elle va le prendre ce contrat, elle va recruter des employés, et quand ce contrat sera terminé, elle passera autre chose, elle attendra le suivant, elle repassera à 49, elle n'aura pas eu pour une raison économique à s'adapter à un seuil contraignant. Donc évitons les fantasmes, évitons les contre-vérités, reconnaissons que c'est une véritable révolution copernicienne, sur un sujet, vous l'avez dit, monsieur de Courson, dont on parle depuis des années, et sur lequel, enfin, on agit, et on agit de manière forte.